bien bonjour à tous c'est Thierry allez comme promis je vais continuer ma petite série de vidéos sur bookmap donc ça on n'a pas besoin je vais le virer et en fait alors je vais virer tout ça on va dégager et là en fait je vais faire une vidéo sur les colonnes de bookmap en fait donc là je vais faire une vidéo en fin de compte sur les colonnes pour vous montrer toutes les colonnes à disposition alors après je vais pas rentrer sur les paramètres de ces colonnes mais au moins vous saurez à quoi correspondent ces colonnes et qu'est ce que vous pouvez en attendre et en faire donc on va commencer donc par la première colonne qui est la COB comme c'est marqué ici donc qui signifie le current order book donc c'est le c'est le carnet d'ordres en fait avec les bids et les ask et les ordres limites en attente plus les ordres exécutés ici évidemment au meilleur prix si alors là évidemment je suis sur un actif avec IQ feed mais si par exemple je me mets sur le SP avec rythmique vous voyez que l'order book il change je vais le resserrer regardez voilà toute la toute la profondeur du carnet que j'ai sur un nombre énorme de niveau de prix vous voyez que ça monte jusqu'à 2884 75 et j'ai des limites jusqu'à 3250 donc c'est plutôt énorme voilà donc c'est juste pour vous montrer la différence bon là on s'en fout c'est juste pour parler des colonnes donc ce qu'il y a dedans c'est pas très important donc première colonne order book donc c'est le comment le les bids et les ask en attente donc les ordres limites qui sont qui sont posés comme vous verrez vous verrez dans n'importe quel DOM bon sauf que là ils sont au dessus au dessus en dessous au lieu d'être décalé gauche et droite voilà mais que vous pouvez bien vous pouvez le décaler bien évidemment mettre deux colonnes si vous le souhaitez par exemple vous pourriez très bien faire bon genre dans la configuration j'avais dit que je le ferais pas on va faire un serre colonne donc là on a la même ici je pourrais très bien faire dans configure colonne enlever par exemple les ask voilà faire ok et dans celle là enlever les bids hop j'enlève les bids et je vais splitter de l'autre côté je crois que c'est ça non oui c'est ça splitter inverse je crois voilà mais on pourrait faire comme ça comme un peu ce qu'on a dans un carnet d'ordres ok bon là c'est après chacun chacun fait ce qu'il veut donc là je vais remettre mes petits ask voilà et on va faire donc voilà la première colonne ensuite quand on fait un clic droit donc vous voyez quand vous faites un clic droit sur une colonne vous avez toutes les colonnes à disposition donc le cure enter d'or book qu'on vient de voir en dessous on a le volume le trade counter le code counter le code delta le trading DOM les notes le time and sell ok voilà les colonnes à disposition dans bookmap alors on va les prendre une par une et on va voir ce qu'on peut en attendre et en tirer donc là maintenant on va mettre insert colonne donc quand vous faites insert colonne vous avez vous doublez la colonne d'avant en fait donc et là vous pouvez la changer on clique droit sur cette colonne là et on va mettre en l'occurrence par exemple les volumes celle d'après donc voilà les volumes comment ils sont donc là vous avez cvp donc c'est le current volume profile ça veut dire que vous avez votre ce que vous voyez là dans le graphique actuellement au niveau du bid et du ask ici là d'accord regardez si je resserre voilà il s'étale donc vous voyez que le volume change il s'étale aussi si je dézoome voilà enfin je dézoome plutôt vous voyez on a plus rien on a juste deux niveaux de prix ok donc c'est le current ce que vous voyez actuellement dans la map vous pouvez le mettre aussi quand on fait un clic droit sur la session donc session accumulée depuis l'ouverture donc si je choisis ça hop là vous avez la session ici depuis l'ouverture que vous que vous zoomiez ou dézoomiez ici ça ne changera rien à la colonne vous aurez la session depuis l'ouverture ok donc voilà le range qui a été établi pour l'instant alors l'ouverture je parle bien évidemment de la plateforme du bookmap ok pas l'ouverture de la session parce que depuis minuit si on prend un graphique en euros normal classique à mon avis il y a plus que ça en range ok mais c'est depuis l'ouverture de la plateforme d'où l'intérêt avec bookmap par contre d'ouvrir la plateforme le plus tôt possible et la laisser ouverte pour avoir la totalité de la session voilà peu importe ce que vous traînez donc là vous l'avez comme ça évidemment de la même manière vous pouvez configurer la colonne vous pouvez faire vous pouvez montrer le vwap vous pouvez montrer le poc dans le chart ici sur la map et vous pouvez choisir soit les barres soit les barres avec les nombres ou soit juste les nombres si par exemple je fais ça vous voyez vous n'avez plus rien vous avez juste les nombres qui apparaissent dans la colonne ok donc tout ça se passe dans la configuration de la colonne vous pouvez parler à défaut donc vous pouvez alors moi ce que j'aime bien quand je mets le volume je le mets pas moi sur bookmap parce que je l'ai sur Sierra mais vous pourriez très bien faire ça et inverser aussi en enlevant et mettre barres et volume voyez vous pouvez le mettre comme ça par exemple c'est un exemple ensuite on pourrait si j'inverse pas voilà on peut l'essayer comme ça bon split honnêtement il n'y a pas vraiment d'intérêt par contre on peut le mettre aligné sur la droite ici et là vous avez le volume avec les bidets et les ask et vous voyez quel a été le niveau de prix où il y a eu le plus d'achat ou le plus de vente donc ça c'est une bonne info mais bon moi je vous dis personnellement je le mets pas puisque je m'en serre sur Sierra donc là évidemment vous avez de CVP on est passé à SVP donc à session volume profile ok donc voilà pour cette colonne ensuite on va continuer donc nous avons fait curanteur d'orbook volume et maintenant on va faire trade counter donc on va cliquer sur très hop là pardon j'ai fait des bêtises là hop voilà c'est on va rajouter une colonne et là on va faire du trade counter et regardez sur le donc session trade counter puisque ici on a les volumes et bien on est bien d'accord que les trade counter c'est le nombre de trades passés donc c'est le volume de trades qui a été passé donc on a quelques petites différences mais ça se suit à peu près vous voyez par exemple on prend sur les 1.15.495 là on a eu 328 volumes à l'achat avec 222 trades alors est-ce que c'est une info qui peut vous être utile ou pas ça c'est vous qui le voyez mais en tout cas ça vous donne le nombre de trades qui a été passé ok donc c'est à pas je veux dire je vais dire une bêtise mais je vais extrapoler si on avait 300 ici ou 328 là par exemple d'acheteurs et qu'au niveau des acheteurs au niveau des trades il n'y avait que deux ou un et bien on sait que c'est un gros acheteur qui a acheté là voilà c'est une grosse main ok c'est un exemple mais voilà voilà ce que vous donne cette info de la session en trade counter qu'on peut mettre évidemment aussi en short range accumulé donc là dans ces cas là même chose que tout à l'heure quand je vais zoomer et le dézoomer ça va changer d'accord donc là on voit où est ce que ça se passe 45 trades ici 54 là maintenant vous voyez pour 85 boum vous voyez la réaction a été immédiate il n'y avait que des achats au nombre de trades en volume aussi poum ça fait un petit squeeze de quelques tics bon vous en prendrez et vous en déduirez ce que vous voulez et vous l'analyserez comme vous le voulez ok c'est pas le but de la vidéo donc voilà une colonne donc qui est sur là on va se remettre sur la session accumulée au niveau du trade counter maintenant on va ajouter une colonne ici et on va aller sur le code counter donc qu'est ce que le code counter le code counter donc ça c'est la session code counter on va mettre sur le chart range code counter voilà voilà ici pareil on fait bouger en fonction de ce qu'on zoome et on dézoome ok donc le code counter c'est quoi ce sont c'est l'accumulation des ordres limite qui ont été sur chaque niveau de prix donc par exemple on sait qu'on voit ici là ce petit petit pic qui est en train de se former où il y a eu ici donc attendez par contre là c'est mal disposé je vais pas faire ça comme ça je vais enlever je vais enlever attendez hop configure colonne donc showbiz showask là moi je préfère là du coup les splitter pour celui là et on va pas les inverser si je vais les inverser voilà comme ça je suis plus à l'aise avec ça voilà hop et on va faire close donc qu'est ce qu'on peut se rendre compte que dans toute cette partie là alors on est sur le current hein ici alors je vais remettre sur la session voilà donc qu'est ce qu'on peut remarquer par contre là il va falloir écarter la colonne pour qu'on puisse voir correctement voilà donc là on va voyez on a un petit pic là qui se forme donc d'ordre limite qui ont été déposés sur ces niveaux de prix donc ça veut dire que sur ce prix là sur les 1.15.500 par exemple on a eu depuis le début 2.148 ordres limite placés en short et 1.293 là en achat ce sont les ordres limite qui ont été placés ok donc là on sait qu'il y a eu plus d'ordre de vente limite à ce prix là que d'achat ici par exemple 2.198 là c'est en train d'augmenter contre 1.1020 on sait qu'on a sur 1.15.480 beaucoup plus d'ordre limite à l'achat qui ont été déposés c'est pas les ordres qui ont été exécutés ce sont les ordres limite qui ont été posés d'accord ? donc voilà ce qu'est la quote counter voilà donc ensuite on va rajouter une colonne on va continuer ça c'est ma ma comment ma colonne préférée même si j'ai la même chose maintenant sur Sierra sur les zones de Sierra mais comme je retraite maintenant avec Bookmap du coup bah c'est plutôt une bonne info à avoir donc on va insérer non je l'ai déjà fait et là on va donc continuer on va faire sur la quote delta alors quote delta on en a déjà parlé je crois que Jean-Marc en a parlé aussi dans une de ses vidéos si je ne me trompe pas donc je vais quand même le redire là maintenant puisqu'on parle des colonnes la quote delta c'est quoi ? ce sont les ordres obides et alasques par niveau de prix ajoutés ou retirés en temps réel ok ? voilà ce que c'est le quote delta alors sur un actif là comme l'euro ça bouge plutôt pas mal c'est on va essayer de se mettre par exemple sur le SP je ne l'ai pas je vais la rajouter de suite d'ailleurs je vais la rajouter ici on va faire un cercolo c'est juste pour que vous voyez bien un peu mieux la quote delta alors par contre là je suis sur alors est-ce que je vais pouvoir attendez juste 30 secondes j'essaie de voir quelque chose advanced market def voilà ici et là moi je ne vais que 5 parce que 5 me suffit en fait hop et close est-ce que voilà maintenant j'ai bien mes 5 donc si j'agrandis un petit peu voilà vous voyez ça bouge un peu moins sur le SP au moins comme ça on y verra un peu plus ça veut dire quoi ? donc ça veut dire que là on a les deux premiers niveaux et moi je ne vais que jusqu'à 5 niveaux le reste ne m'intéresse pas 5 niveaux c'est déjà bien je crois que Jean-Marc se met que sur 3 d'ailleurs donc voilà bon moi je me mets sur 5 c'est un choix j'ai fait comme ça depuis le début mais quand j'étais avec Gixo j'avais déjà cette option là donc c'était plutôt pas mal ils appellent ça le snapshot sur Gixo donc voilà là ça dit quoi ? ça dit que sur ce nombre ici sur ce prix donc 2886 sur les 40 vous voyez hors de contrat qu'il y avait et bien là on a un nombre qui s'ajoute ou qui s'enlève s'il n'y a pas de moins vous voyez un moins ça s'enlève un plus enfin en tout cas s'il n'y a pas de moins ça se rajoute donc là on a 19 ça change en temps réel alors c'est assez rapide sur Bookmap vous pouvez changer le rafraîchissement si vous voulez le mettre un petit peu moins rapide vous avez le nombre d'ordres qui se retirent ou qui s'ajoutent par niveau de prix donc par exemple vous voyez quand ça recharge vraiment beaucoup au bidou à l'ask et donc vous pouvez voir ici confirmer par exemple une absorption ou si vous n'êtes pas sûr au niveau de la map on peut confirmer ça avec le reload moi j'appelle ça le reload et donc ça vous permet de voir si jamais on recharge un certain niveau de prix qu'on laisse pas passer les prix donc ça se bat bien ou si on voit bien que les acheteurs à mes temps sont agressifs mais que ça recharge bien à l'ask aussi et bien du coup on va voir que ça absorbe les acheteurs sont absorbés par les vendeurs et donc du coup ça a du mal à passer voilà donc ça ça va vous donner une info et en tout cas moi l'info propre qui dit comme quoi le temps d'ordres sont ajoutés ou retirés à l'achat ou à la vente et bien c'est quand même une info plutôt précieuse à avoir et qu'on n'a pas sur beaucoup de plateformes et de DOM puisque c'est un carnet d'ordres il faut oublier donc sur un carnet d'ordres là à ma connaissance en tout cas pour l'instant il y en a peut-être d'autres que j'ai pas testé sur toutes les plateformes bien évidemment mais à ma connaissance il y a Bookmaps, Sierra et Gixo voilà qui donnent cette option là avec une appellation différente sur chaque plateforme mais en tout cas le résultat le même donc voilà à quoi se correspond cette colonne si on va dans configure colonne et bien on peut pas faire grand chose à part faire set maximal def donc c'est tout ce que vous avez en ordre limite donc aucun intérêt pour moi personnellement et puis voilà vous pouvez changer la couleur vous pouvez tout changer bien évidemment mais ça on va pas revenir là dessus donc voilà cette petite colonne donc je vais revenir sur mon euro donc elle est là la petite colonne hop voilà on va passer à une autre colonne insert colonne qu'est-ce qu'il nous reste à voir code delta bon le trading d'homme je vous ai fait une vidéo dessus je vais pas revenir dessus hein vous faites à défaut et là vous avez toutes les colonnes du carnet d'ordres qui vont venir et puis bon on peut la mettre allez hop voilà on va finir pas plus à avoir de map donc voilà vous avez la colonne des buy and sell par contre on va quand même resserrer là parce que pas d'intérêt là d'avoir ça voilà après je vous dirai pas les colonnes à garder à jeter ok vous regarderez la vidéo que j'ai faite sur le DOM de bookmap et comme ça vous saurez quoi en faire donc là vous avez le DOM avec toutes les colonnes qui sont pour le DOM que vous pouvez enlever bien sûr bien évidemment une par une voilà vous pouvez garder que ce que vous voulez donc vous avez la colonne des buys et sell où vont être marqués à mes sens si je mets un ordre limite par contre il faut que je l'active ici voilà on met boss surtout pour pouvoir trader et du chart et du DOM vous pouvez le si vous traînez que du DOM et pas faire de connerie ben vous mettez DOM voilà vous mettez un contrat par exemple et là vous pouvez donc le rentrer là vous pouvez à sell limite donc vous voyez que quand vous cliquez sur sell ici ben vous avez dans la colonne sell votre ordre limite qui se met et si vous cliquez sur buy limite ou un buy stop par exemple ici ben vous avez le buy stop qui va se mettre au prix que vous avez mis ok voilà à quoi servent ces colonnes bon colonne des billes des as que vous passez vos ordres la colonne des prix et la colonne ici où on a le le comment le les ordres exécutés voilà qui arrivent en temps réel à l'achat ou à la vente vous les avez ici donc c'est pour ça que cette colonne ne sert pas à grand chose puisque vous avez sur la main donc voilà la colonne un petit peu du DOM ensuite on va faire un cercle d'eau on va rigoler pouf ah non il n'y en a qu'une ça va et on va passer sur la prochaine qui est la colonne des notes donc la colonne des notes vous avez custom notes ou cloud notes alors ça c'est une c'est une comment une vidéo que je ferais spécialement pour les notes après aussi bien pour le custom notes que pour le cloud notes vous verrez c'est pas mal surtout pour ceux qui utilisent Sierra on peut récupérer nos niveaux de Sierra pour mettre dans Bookmap mais ça je ferai une vidéo dédiée à ça donc là on va pas en parler je vais juste parler donc on va mettre la custom notes voilà donc la custom notes vous l'avez là alors moi je vais la mettre on va la mettre ici en première à côté de de l'order book ici ça vous sert à quoi ça vous sert par exemple que si vous avez un niveau que vous repérez ou quelque chose que vous avez je sais pas je vais dire une corrige donc là je vais double cliquer sur la sur la case où je veux le prix donc il est là ok la note je vais marquer je sais pas moi on va marquer support par exemple ok et on va template ici c'est quoi il y en a non bon on s'en fout voilà on s'en fout ça support on va faire ok voilà et là vous avez ici dans la custom note support vous pouvez choisir la couleur alors je sais plus comment add edit note import export clear configure colonne non alors ça va être ça voilà style vous allez dans style et là vous pouvez choisir la couleur que vous voulez si vous le mettez à gauche à droite si vous voulez changer vous faites un random color comme ça il va changer de couleur comme il veut voilà vous faites ok et il va changer de couleur au fur et à mesure donc voilà un petit peu à quoi vous sert vous pouvez mettre ce que vous voulez vous avez mis vous mettez support vous mettez résistance vous mettez je sais pas moi un niveau un vwap sd3 sd4 ce que vous voulez vous pouvez mettre ce que vous voulez à la main dans cette colonne là custom note et donc vous c'est assez visuel aussi quand vous avez les prix qui arrivent d'ici bah vous savez que sur le 1.15630 vous avez un support par exemple voilà ce serait de résistance en l'occurrence mais bon voilà vous avez un niveau en tout cas ici donc voilà à quoi ça vous sert cette colonne donc plutôt plutôt intéressant et vous verrez qu'à on peut récupérer donc je vous dis je ferai une vidéo spéciale dessus où on peut récupérer les niveaux de Sierra et se les mettre directement dans cette colonne custom note ça viendra automatiquement donc là vous avez sur la custom note normale et vous avez la cloud note donc là je vais pas la mettre celle là c'est pas la peine parce que de toute façon j'ai pas de lien où vous pouvez créer donc un fichier excel mais je vous dis ça sera consacré à cette vidéo là un fichier excel avec vos niveaux par exemple si vous n'avez pas Sierra avec Sierra ça va être plus facile mais si vous avez n'importe quelle plateforme que ce soit ProRealTime FXCM ce que vous voulez n'importe quelle plateforme de CFD bon après CFD je vois pas trop l'intérêt parce que là vous avez des flux futurs donc vous n'avez pas des flux CFD mais si vous avez n'importe quelle plateforme et que vous travaillez sur les futurs que vous tracez vous admettons à la main vous pouvez les reporter dans Bookmap bien évidemment avec un fichier excel mettre ça sur le cloud et l'importer directement voilà donc ça je vous dirai une vidéo consacrée uniquement à ça donc voilà un petit peu pour ces colonnes là hop là ici je on va passer à la dernière colonne qui est la time and sell donc on va mettre la time and sell voilà je l'ai mise là à la place de l'autre colonne ça hop il n'y en a pas besoin on va la fermer poum poum voilà et ici donc bah vous avez le type en fait hein comme vous avez sur n'importe quelle plateforme qui vous donne le type maintenant avec le temps l'heure à laquelle le prix et le nombre de contrats passés ici exécuté donc là sur le tape voilà donc vous avez ça après maintenant honnêtement avec ce qu'on a là à côté entre les dots entre ici et le footprint voilà est-ce qu'on a vraiment besoin du tape je suis pas sûr c'est très compliqué à dire le tape ça va être très vite et ça demande beaucoup de concentration donc on peut perdre un peu de concentration pour le reste justement à force d'être focalisé là-dessus donc le tape voilà est-ce qu'il y en a encore besoin sous cette forme-là maintenant je ne suis pas certain mais il peut y avoir des inconditionnels donc voilà vous avez l'occasion là vous pouvez faire en minimum size maximum size que vous pouvez régler show, individual, trade, event que vous pouvez mettre aussi alors moi je m'en sers pas honnêtement donc vous voyez là on est sur 2-2 si je fais ça regardez par exemple paf voilà attendez je vais essayer de voir là on a 5 contrats vous voyez on dépasse 2 1-1-1 vous voyez donc là ce sont les trades regroupés en fait que nous avons sur les 20 par exemple à mon avis si je fais ça regardez les 20 se vendent de là ici à là vous voyez soit vous les avez en individuel soit vous les avez regroupés comme là vous avez 20 contrats alors 20 contrats qui ont été exécutés mais vous avez eu 1-1-1-2-4 et ainsi de suite donc voilà avoir à vous ce que vous préférez donc c'est plutôt pas mal ensuite ça vous pouvez le cacher voilà vous pouvez ici exporter les datas sur une faille donc en csv et vous pouvez détacher la colonne si vous pouvez la mettre de part aussi bien évidemment donc voilà c'est ce qu'on a des options moi je la mets pas donc là je suis pas vraiment au courant donc configure colonne bah non on peut pas faire grand chose voilà sur cette colonne time and send voilà donc là il y a rien à faire donc évidemment si vous voulez vous pouvez regarder changer chaque colonne directement de la configuration hein mettons vous voulez retourner sur current order book show mettons vous voulez montrer le vwap hop on va montrer le vwap hein qui s'est mis là vous voulez montrer le poc sur le chart voilà le poc il s'est mis en jaune ici si vous voulez le changer de couleur vous le mettez mettons paf en fichier faites ok voilà close et là vous avez le poc ici ok donc voilà un petit peu euh la configuration de bookmap euh avec les colonnes tout ce que vous pouvez faire euh au niveau des colonnes euh euh que ce soit en volume profile en code delta en thread counter en DOM en tape en en comment en DOM classique donc euh avec le current order book hein euh voilà un petit peu tout ce que vous pouvez faire mais écoutez j'espère que cette petite vidéo euh vous aura été utile et si vous avez un souci bah l'avantage c'est que vous pouvez la mettre sur pause créez vos propres colonnes regardez les configurations que vous pouvez faire dedans et puis euh et utilisez les infos que vous avez besoin pour votre trading voilà les amis sur ce je vous souhaite une bonne journée de trading une bonne euh fin de semaine puisqu'on est à milieu déjà au milieu de semaine et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao